Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On attaque tout de suite la semaine en lisant l'équipe. A l'aube d'une saison qui devrait mener les Bleus à l'Euro, Adrien Rabiot s'est confié sur son avenir dans une interview exclusive. Il dévoile ses inspirations et celle-ci devrait plaire aux Parisiens. Je vais vous lire ses déclarations. Il y avait Thiago Mota, je l'ai toujours dit, et avant il y avait Steven Gerrard. C'était vraiment pour moi le milieu par excellence qui savait tout faire. En regardant ses matchs, on voit que c'était un milieu moderne box-to-box, capable de tirer de loin, de mettre des buts de la tête, d'attaquer, de défendre, et puis, capitaine de son équipe, une élégance sur le terrain, un leadership, un meneur d'hommes. Thiago Mota avait ce côté leader aussi, et techniquement irréprochable, lui, c'était des joueurs inspirants. Tant qu'on parle de milieu, bon techniquement, la gestion du cas. Fabienne Ruiz par Luis Enrique interroge du monde chez nos voisins espagnols, à tel point que le coach du PSG se fait clasher par ses compatriotes. Le milieu de terrain formé aux bêtises n'a démarré qu'une seule des 4 rencontres du club de la capitale en Ligue 1, ce que ne comprennent pas les éditorialistes espagnols, car il brille en sélection. Des prestations qui donnent tort à Luis Enrique, parce que c'est difficile de comprendre le peu d'importance qu'il a dans son club, explique le média espagnol Rélevo, dans un article qui encense clairement le milieu de terrain. Même son cloche dans As, c'est incompréhensible que l'Andalou chauffe le banc au PSG, peut-on lire dans le journal, qui évoque une bruit entre les deux hommes lors d'un stage de la sélection. Peut-être que le coach espagnol va prendre en compte les critiques et revoir son once de départ. Et plus loin dans ses pages intérieures, le quotidien revient sur la quête de l'OL, qui est de trouver un successeur à Laurent Blanc. De nombreux noms de remplaçants sont déjà sortis, comme ceux de Marcelo Gallardo, Thiago Mota, Will Steele ou même Graham Potter, mais tous ont refusé de rejoindre Lyon. Le premier candidat potentiel s'appelle Abib Bey, d'après nos confrères. L'ex-international sénégalais a pu discuter avec le patron de l'OL ces derniers jours, mais le coach est sous contrat au Red Star et les propriétaires du club odonien, qui entretiennent des bonnes relations avec Textor, n'ont pas autorisé les négociations. D'après nos informations, le favori semble être Gennaro Gattuso, des discussions entre l'entourage de l'italien et le board de l'OL sont prévues dans les prochains jours. L'ex-technicien du Napoli serait partant pour poursuivre sa carrière d'entraîneur sur le banc lyonnais, lui qui avait déjà été approché par l'Arabie Saoudite cet été. Sur la une de Birte aussi, ça part le changement de manager, même plutôt de sélectionneur. La fédération allemande de football a annoncé ce dimanche au milieu d'après-midi que Hansi Dieter Flick a été démis de ses fonctions. En 123 ans, l'Allemagne n'avait viré aucun sélectionneur. Difficile de défendre son bilan, surtout cette année. La défaite contre le Japon est la troisième défaite d'affilée de la sélection. La dernière fois que la Nationalmannschaft a connu cela, c'était en 1985. De nombreux favoris se dégagent pour reprendre le poste. D'après Birte, Oliver Glasner et Louis van Rahl sont dans la shortlist des dirigeants allemands. Du côté de Kicker, on annonce que Jurgen Klopp et Roger Schmidt sont les deux profils les plus appréciés par la DFB. Mais les médias sont d'accord sur un point, le favori reste Julian Nagelsmann. Seul bémol, le coach allemand est techniquement toujours lié contractuellement au Bayern Munich. Il faudra donc payer des indemnités de transfert. Et à la une des journaux italiens, on retrouve toujours Gigi Odonnarumma. Le portier du PSG est actuellement sur le banc des accusés pour le match nul contre la Macédoine du Nord. Il n'a pas réussi à sauver les siens sur le coup franc de Bardi. Et pour de nombreux journalistes italiens, Odonnarumma n'est plus si intouchable que ça en équipe nationale. Pour la Gazzetta dello Sport, le point culminant de sa carrière, c'est la finale de l'Euro remportée à Wembley en 2021. Depuis, c'est un va-et-vient continuel entre bonne et mauvaise prestation. Il y a la tentation de lui coller l'étiquette de joueur surestimée. Dans son pays, on lui reproche sa déclaration. Le temps est venu de grandir à nouveau au moment de quitter Milan pour Paris. Car depuis, il semble avoir stagné et n'avoir corrigé aucun de ses défauts. Des journaux comme le Coréret dello Sport réclament du changement au niveau de la sélection. D'autres jeunes gardiens devraient faire leur début prochainement comme titulaire pour, peut-être, déloger Donnarumma. Et Vicario et Alex Murray sont les favoris. C'est la crise médiatique à Manchester United. Le club doit rapidement s'occuper du cas des bannis de l'effectif comme l'écrit The Sun sur sa première page ce lundi. Visé par des accusations de violences conjugales de la part de son ex-partenaire et deux autres femmes ces derniers jours, Anthony a été écarté du groupe mancunien jusqu'à nouvel ordre. Ce congé exceptionnel lui a été accordé pour organiser sa défense juridique. Mais bon, pour les tablis d'anglais, cela ressemble plus à une mesure de précaution de la part des dirigeants de Manchester, qui a déjà dû gérer un problème semblable avec Mason Greenwood. Il continuera à recevoir son salaire et pourra rejouer à n'importe quel moment car il n'a pas été suspendu par la fédération ou la ligue professionnelle. Eric Tenard doit aussi gérer le cas de Jadon Sancho. D'après le Daily Télégraphe, le manager néerlandais doit s'entretenir ce lundi avec son joueur. C'est la première fois qu'ils vont se retrouver face à face depuis que le coach a accusé Lely Anglais, de 23 ans, de ne pas en faire assez pour mériter une place dans le 11 de départ du club. Des tensions vont peut-être enfin se tasser. Enfin en Espagne, ce qui fait le gros titre, c'est bien évidemment l'affaire Rubiales, forcé de présenter sa démission après le tollé du baiser forcé à Jennifer Hermoso sur le podium du Mondial. Luis Rubiales a enfin présenté sa démission hier. La nouvelle est presque célébrée à la une de tous les journaux espagnols. D'après Marc Aéas, dans les couloirs de la fédération, la déclaration a fait l'effet d'une bombe. Les collaborateurs l'ont reçu avec étonnement et soulagement. Tous sont soulagés de le voir partir car s'il était resté en poste, cela aurait pu pénaliser le pays pour la candidature à l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Reste maintenant à savoir qui sera son successeur. Et pour bien terminer, le média pro Madrid, Defensa Central, fait le point sur le futur contrat de Mbappé avec le Real Madrid. Qui devrait être signé en janvier, Florentino Perez et le Real vont tenter d'inclure une grosse clause dans le contrat de l'attaque en tricolore. Ils veulent inclure deux clauses libératoires dans le futur contrat du joueur. Une pour les clubs européens qui tournerait entre les 800 millions d'euros et le milliard d'euros. Puis une autre clause libératoire spécialement conçue pour les clubs saoudiens qui dépasserait largement le milliard d'euros. Voilà c'est tout pour ce lundi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.